Bon, chapitre 2, les actions mécaniques. Actions mécaniques, plan de la leçon. Donc 1, définition de l'action mécanique. Deuxièmement, classification des actions mécaniques. Troisièmement, force pressante, notion de pression. Quatrièmement, exercice d'application. Bien, on va commencer par, premièrement, définition de l'action mécanique. Bon, l'action mécanique est toute cause capable de faire bouger un corps, de changer la direction du mouvement d'un corps, ou bien déformer un corps. Donc, gronde 2, classification des actions mécaniques. Donc, deuxièmement, force de contact. Bon, les forces de contact se manifestent lorsqu'un corps est en contact avec un autre corps. Bon, on a des forces de contact réparties et des forces de contact localisées. Bon, force de contact répartie. Donc, les forces de contact réparties s'exercent en plusieurs points, souvent sur toute une surface. Bon, exemple, action de la table sur un livre et action de l'air sur le parachutiste, ou bien sûr le parachute. Bon, petit b, force de contact localisé. On va prendre des exemples. Je vais prendre ici le fil exerce sur le corps S une force, grand F, de contact localisé au point avant. Regardez, ici vous aurez le corps S qui est suspendu à un fil. et on a ici le support, le système étudié, ici c'est le corps S, d'accord ? Donc, le fil va exercer une force grand F et le point de contact entre les deux, c'est le A. Donc, F c'est une force qui est localisée et le point de contact, c'est le point de contact entre le fil et le solide, ou bien le corps S. Bien, de deux, les forces intérieures et les forces extérieures. Les forces extérieures, ce sont toutes les forces exercées par l'extérieur sur le système. Donc, on va prendre ici le cas des forces extérieures et des forces intérieures. Bon, les forces intérieures, ce sont toutes les forces exercées par une partie du système sur une autre partie du système. On va prendre un exemple 1. Bon, l'exemple 1, je vais prendre le système étudié, c'est le corps S. Voilà, donc le corps S, donc on a le fil, d'accord ? Et pour étudier le corps, je vais essayer de faire un petit tour sur le corps par imagination. Donc, le système étudié, c'est le corps S. Bien, la force F exercée par le fil sur le corps S, c'est une force qui est localisée, premièrement, et ensuite, est-ce qu'il appartient au système étudié ? Donc, le F n'appartient pas au système étudié parce que le fil ne fait pas partie du système étudié. Donc, à ce moment-là, je peux dire que cette force-là exercée par le fil sur le corps S est une force qui est extérieure. Bien. Maintenant, je vais changer le système étudié, je vais prendre l'exemple numéro 2. Maintenant, le système étudié, ça sera le fil avec le corps S. Je vais essayer de prendre le système étudié, elle est là. C'est-à-dire, maintenant, le fil, il appartient au système étudié. Et cette force-là, c'est une force qui est localisée, donc, il fait partie du système. Donc, la force F, c'est la force exercée par le fil sur le corps S. Et puisque le fil appartient au système étudié, à ce moment-là, je peux dire que F est une force qui est intérieure. Donc, la force F exercée par le fil sur le corps S est une force qui est intérieure. Si vous changez, comme vous le voyez, l'exemple 1 et l'exemple 2, si vous changez le système étudié, eh bien, les forces intérieures et extérieures vont changer eux-mêmes. Bien. Bon, maintenant, les forces pressantes et notion de pression. Donc, je vais prendre ici un ballon rempli avec un gaz. D'accord ? Donc, un gaz contenu dans un ballon exerce une force de contact grand F répartie sur les parois de celle-ci. Cette force, appelée force pressante. Maintenant, je vais plonger ici le ballon percé dans un aquarium. Le gaz s'en échappe perpendiculairement à la membrane. Donc, j'aurai ici le ballon rempli d'un gaz. Et je vais prendre ici un bassin dans lequel je mets de l'eau ici. Ensuite, ici, je vais mettre ici un trou. Et comme vous le voyez, le gaz s'échappe perpendiculairement à la paroi où on fait le trou. Donc, je peux dire à ce moment-là, la force pressante grand F exercée par le gaz est toujours perpendiculaire à la paroi. Définition de la pression. La pression P est une grandeur macroscopique définie par la relation P est égale à F sur S. Donc, F, c'est l'intensité de la force pressante en Newton. Est-ce la surface sur laquelle s'exerce la force pressante en mètre carré ? Et P, c'est la pression, l'unité étant le système international et le pascal ou bien le Newton par mètre carré. Donc, un pascal est égal à un Newton par mètre carré. Bon, les unités pratiques de la pression, c'est le bas, atmosphère ou centimètre de mercure. Les relations. Un pascal est égal à un Newton par mètre carré, un Newton par mètre moins deux. Ou bien, j'aurais un atmosphère est égal à un bar est égal à 10 à la puissance 5 pascal. Je dis 10 à la puissance 5 pascal ou bien 10 à la puissance 5 Newton par mètre carré. Bien, la pression atmosphérique. La pression atmosphérique est la pression de l'air dans les conditions de température ambiante. La valeur de la pression atmosphérique et P atmosphérique est égale à 1 atmosphère. Bon, quatrièmement, exercice, on va faire deux exercices d'application. Exercice d'application numéro 1. Donc, on pose un corps solide cubique. Drette A égale à 20 cm et de masse m est égale à 2 kg sur un plan horizontal. Premièrement, calculer l'intensité du poids du corps C en danger est égale à 9,8 N par kg. Deuxièmement, on déduit l'intensité de la force pressante F exercée par le corps C sur le plan horizontal ainsi que la pression exercée. Troisièmement, on incline le plan d'un angle alpha par rapport à l'horizontal sans que le corps S ou bien C glisse. Calculez la nouvelle pression exercée par le corps sur le plan incliné. Maintenant, il faut faire attention ici. Bon, correction de l'exercice d'application numéro 1. Donc, on pose un corps solide cubique d'arête A et de masse m. Calculez l'intensité du poids du corps C en danger est égale à 9,8 N. Donc, vous aurez P égale à mg. Vous trouvez ici 49 N. Bien. Deuxièmement, on déduit l'intensité de la force pressante exercée par le corps C sur le plan horizontal ainsi que la pression exercée. Eh bien, P, c'est la même que la force pressante puisque P est F. La force pressante, elle est toujours perpendiculaire et vous aurez le poids P, elle est toujours perpendiculaire dans notre cas. Dans notre cas, on aura la pression P est égale à la force pressante. Donc, la force pressante F est due au poids du corps et on remarque que F a la même direction et le même sens que le poids P. Donc, la force pressante dans ce cas n'est autre que le poids du corps. On a alors P est égale à F est égale à 49 N. Bien. La pression exercée par C sur le plan A, eh bien, on va prendre ici notre corps, d'accord ? Donc, ici, je vais prendre ici deux axes, hein. Le point, le corps C. Bon, G, c'est le centre d'inertie du P, d'accord ? On aura ici, c'est le poids P. Donc, cette force P, il possède le point d'application G. Et la force pressante, il possède le point d'application I. Mais n'oubliez pas que P et F, ce sont deux forces qui sont réparties à la surface. Et on va prendre seulement le point d'application comme le point résultant. Et la force grande F, c'est la force résultante exercée par la surface, par le corps sur le solide S. Donc, on aura à ce moment-là, P est égale à F sur S. Vous aurez F, c'est 49. Et S, on a ici 20 cm. Comme vous le voyez ici, 20 cm. On va le convertir en mètre, c'est-à-dire 20 ou moins 2 mètre carré. Donc, vous obtenez 1225 pascal. Bien. Troisièmement, on vous demande, on remarque, lorsqu'on incline le plan, est-ce que vous aurez la même force pressante ? Eh bien, non. Donc, on remarque, dans le cas où la force pressante F et le poids n'ont plus la même direction, ces deux forces n'ont plus la même intensité. Dans quel cas ? Dans le cas où on incline le corps S d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Bien. Donc, rappel. Donc, ça, on va essayer de faire un petit rappel sur les composantes d'une force. Je vais prendre ici un repère, ici comme vous le voyez, OI, OIJ. Voilà. Et je vais prendre ici une force grande. D'accord ? Je vais essayer de déterminer les composantes de la force F sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Pour cela, je vais tracer ici la perpendiculaire. La projection de F, je vais l'appeler ici F de X. Donc, F de X, c'est la composante de F sur l'axe des X. Et je vais projeter ici sur l'axe des Y, F de Y. Voilà. Et on aura F de Y, c'est la composante de F sur l'axe des Y. Donc, vous aurez F, il a de mes deux composantes. Sur l'axe des X, c'est F de X. Sur l'axe des Y, c'est F de Y. Donc, si je prends ici la règle du parallélogramme, la force grand F, d'accord ? Je vais prendre ici F de X, d'accord ? Et F de Y. Et comme vous le voyez ici, vous aurez grand F est égal à F de X plus F de Y. D'accord ? Bon, pour le point de vue norme, j'applique le théorème de Pythagore. L'adjacent au carré plus l'opposé au carré est égal à l'hypoténus au carré. À ce moment-là, je peux écrire que F est égal à racine carrée de F de X au carré plus F de Y au carré. Maintenant, je vais prendre ici le cas des règles trigonométriques sinus et cosinus. Donc, on peut appliquer le sinus et le cosinus lorsque j'aurai un triangle rectangle, d'accord ? Bon, je vais prendre ici le triangle rectangle, d'accord ? Ici, C, c'est l'hépoténus. A, c'est l'opposé. Et ici, B, c'est l'adjacent par rapport à cet angle-là, alpha. Donc, j'aurai le sinus de l'angle alpha, c'est l'opposé sur l'hépoténus, c'est A sur C. Le cosinus de l'angle à ça, alpha, c'est l'adjacent qui est B divisé par l'hépoténus C, d'accord ? Bon, ça, c'est un rappel que vous l'avez déjà vu en neuvième. Bien, maintenant, on va essayer d'appliquer ça dans notre exercice. Alors, si on représente les deux composantes PX et PY du poids, on voit que la figure suivante, que la force grand F pressante, n'est autre que la PY, alors PY est égal à F. Regardez, mangerai maintenant ça, mon corps, d'accord ? Il est posé sur un plan incliné. Donc, lorsqu'il est posé sur un plan incliné, avant de faire quoi que ce soit, je vais tracer ici la parallèle à la pente, je vais l'appeler X'X, et la perpendiculaire à X'X, je vais l'appeler ici Y'Y, d'accord ? Et vous aurez le poids P, il est toujours perpendiculaire, d'accord ? Donc, le poids P, dans notre cas, il admet deux composantes, hein ? La composante, c'est la PX, d'accord ? Et là, la PY, d'accord ? Mais la PY, dans notre cas, ce n'est que la force pressante, grand F, car la PY, elle est perpendiculaire au plan, d'accord ? Et ici, j'aurai l'angle Alpha. Donc, je vais essayer de tracer un vecteur équipolant de P, et le vecteur équipolant lui-même de PY, d'accord ? Et je vais tracer ici l'angle Alpha. Et qu'est-ce qu'il représente la PY par rapport à Alpha ? C'est le côté adjacent, donc c'est le cosinus. Donc, j'aurai cosinus Alpha, c'est la PY sur P. Alors, j'aurai PY est égale à P cosinus Alpha, ça sera Mg cosinus A Alpha. Bien, donc P est égale à F sur S est égale à F, c'est Mg cosinus Alpha, hein ? Et comme vous le voyez, c'est PY Mg cosinus Alpha, lorsque je prends Mg sur S, ce n'est que la pression, hein, sur le plan horizontal, d'accord ? Donc, je peux décrit que P est égale à PY que multiplie le cosinus de deux l'angle. Voilà, donc j'aurai P est égale à F sur S, je remplace par sa valeur et on trouve 1183,3 pascales. Ça, c'est l'exercice d'application numéro 1. Maintenant, exercice d'application numéro 2. Voilà, un plongeur effectue de la chasse sous-marine à une profondeur de 20 mètres. La surface externe de tout son corps est 0,8 m². La pression atmosphérique à la surface de l'eau de mer est P0, est égale à 1 bar, est égale à 10 à la puissance de 5 pascales. On considère que la base volumique de l'eau de mer est constante. La différence de pression entre 2 points A et B de l'eau est donnée par la relation Pb moins Pa est égale à rho G H. Voilà, donc j'aurai la pression au point B, qui se trouve à une profondeur, est égale à la moins Pa est égale à rho G H. La question, avec B à une profondeur est plus grande que A, avec B à une profondeur plus grande que A, d'accord, rho, c'est la masse volumique de l'eau supposée constante, rho est égale à 1 kg par litre, G est égale à 10 N par kg. La première question, montrer que Pb est égale à P0 plus rho G H. Deuxièmement, on déduit, ou bien on déduit que Pb moins Pa est égale à rho G H, c'est-à-dire vous démontrer cette relation qu'on vous a donnée, d'accord. Deuxièmement, exprimer P, la pression à la profondeur de la surface en fonction de la pression atmosphérique G et H. Troisièmement, comment varie la pression en fonction de la profondeur ? Justifier. Quatrièmement, calculer en pascal et en bas la pression à la profondeur 20 mètres. Cinquièmement, on déduit l'intensité de la force qui s'exerce sur le corps du plongeur. Sixièmement, quelle masse faudrait-il poser sur le plongeur au sol pour obtenir une force de même intensité que celle qu'elle exerce sur lui l'eau ? Bien, donc maintenant on va passer à la correction de l'exercice d'application numéro 2. Donc, montrer que Pb est égale P0, c'est-à-dire la pression atmosphérique, ou bien la pression atmosphérique, bien sûr, était plus rho G H. Voilà. J'aurai maintenant ici mon air. Donc, j'aurai le liquide, il est là, d'accord. Et ici j'aurai la pression P0 exercée par l'air sur la surface. Et ici vous aurez l'eau, d'accord. Donc, on vous demande dans notre cas-là que P est égale à F sur S. P c'est quoi ? C'est la pression exercée par l'air, par l'eau, d'accord. Et c'est quoi ? C'est la force pression Cmg divisé par S, d'accord. Maintenant, pour déterminer la pression sur la profondeur ici B, ce sera la pression de l'eau plus la pression atmosphérique. Si j'aurai par exemple, j'aurai ici deux corps seulement, j'aurai l'eau et l'air, d'accord. La pression exercée sur la surface de contact avec le fond du récipient, c'est la pression exercée par l'eau plus la pression exercée par l'air. Si j'aurai par exemple deux liquides non miscibles, par exemple j'aurai le mercure et l'eau, j'aurai la pression totale exercée sur le fond, c'est la pression exercée par le mercure, plus la pression exercée par l'eau, plus l'expression, pardon, la pression exercée par le mercure, plus la pression exercée par l'eau, plus la pression exercée par l'air. Trois pressions. Bien. Maintenant, on va appliquer ça. Regardez, ici, on a M, c'est la masse de l'eau, et on connaît Rho est égal à M sur V. Voilà. Rho de l'eau est égal à M sur V. Donc, on a ici M est égal à Rho de l'eau fois V. Je vais le remplacer ici. Je vais remplacer le petit M ici. Et on a, on sait que le corps ici, il est cylindrique. Le volume V, c'est S fois H, c'est la surface de la base fois la hauteur. D'accord. Je vais remplacer ça par sa valeur, P est égal à Mg sur S. Je remplace le petit M par Rho V. Donc, ça sera Rho V fois G divisé par S. Et comme vous le voyez ici, H sur S. Je peux le déterminer ici. H sur S, ça sera H. Et vous obtenez ici Rho G qui multiplie H. Voilà. D'où P est égal à Rho G H. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est la pression exercée par l'eau seulement. D'accord. Maintenant, on vous demande ici sur le point B. Voilà. Le point B, elle est là. C'est-à-dire sur le fond du récipient ici. J'aurai la pression Pb. D'accord. Donc, la pression Pb, c'est quoi ? La pression Pb, ça sera la pression atmosphérique, P0, plus la pression de l'eau qui est P. Donc, j'aurai P0, plus Rho fois G fois H. Et c'est l'expression demandée ici. Voilà. Et on aura d'o Pb est égal à P0 plus Rho de l'eau fois G, Pb fois H. Très bien. Maintenant, j'aurai deux points du liquide. D'accord. J'aurai le point A et le point B. Le point A, il possède la pression ici au point A, c'est la pression P. et le point B, c'est la pression Pb. Et il existe une différence de hauteur entre les deux points à l'intérieur du même liquide. Donc, je peux écrire ma relation ici. Pb moins P A est égal à Rho G H. Et c'est ça, c'est ce qu'on vous demande maintenant de démontrer. Bien. Maintenant, regardez. Donc, je vais prendre ici un récipient. Voilà. Dans lequel j'aurai un liquide. D'accord. Un liquide quelconque. D'accord. En ce point-là, j'aurai la pression atmosphérique. P0 avec P0 est égal à la pression atmosphérique qui est égale à 10 à la puissance 5 pascales. Je vais prendre ici, ça c'est de l'air, je vais prendre ici le point B qui se trouve à l'intérieur. Il est plus profond que le point A. Donc, il possède la pression Pb et il se trouve à une distance Hb de la surface. D'accord. Maintenant, pour le A. Donc, j'applique ma relation classique. Pour le B, ici, la pression Pb, c'est quoi ? Pb est égale à P0, la pression P0, plus ρ du liquide fois G fois Hb. D'accord. Dans le cas-là, lorsque je parle de, lorsque B se trouve sur le fond du récipient, j'aurai la distance H tout à tout ça. Si le point B se trouve au fond, j'aurai Pb est égale à plus P0, plus ρgh, avec H, c'est la distance qui existe entre le fond du bassin et la surface. Donc, maintenant, puisque le B se trouve ici, je vais prendre le Hb. Donc, prenons par exemple le cas du A, maintenant. Le A, il se trouve ici. D'accord. Et il se trouve la pression PA. et il se trouve à une distance HA de la surface. D'accord. Maintenant, je vais écrire la même chose pour le A. Je vais remplacer le B par A. Qu'est-ce que j'aurai ? Eh bien, PA, ça sera P0, ρgh, et HA. Maintenant, je ferai la différence entre les deux. N'oubliez pas, maintenant, entre A et B, il y a cette surface, cette distance, petit h. D'accord. Maintenant, je ferai la différence de pression. PB moins PA. Je vais remplacer PB par sa valeur. D'accord. Ça sera P0 plus ρghb moins PA. C'est-à-dire moins P0 moins ρghA. Je simplifie ici le P0 avec le P0 et il vous reste ici PB moins PA est égale à ρghB moins ρghA. Voilà. Je vais essayer de factoriser mon expression ici par ρghRhG. Voilà. Donc, vous aurez ρghB moins HA. Or, on sait que d'après le schéma ici, HB moins HA c'est petit h. D'accord. D'après le schéma. Donc, HB moins HA est égale à petit h. je le remplace par sa valeur ici et j'aurai PB moins PA est égale à ρgh. D'accord. Ça, c'est une formule qu'on appelle la relation fondamentale de l'hydrostatique que vous le verrez après. Bien. Bien. on vous demande deuxièmement exprimer P, la pression à la profondeur de la surface en fonction de la pression atmosphérique G et H. Eh bien, je vais appliquer ma relation la pression P en fonction de P atmosphérique G et H. Voilà. Si le point A se trouve à la surface de l'eau, je vais prendre ma relation de l'hydrostatique que je viens de démontrer. Je vais prendre le A à la surface. Eh bien, que j'aurai la pression atmosphérique, c'est la pression PA. D'accord. Donc, voilà, j'aurai maintenant le point A qui se trouve à la surface. Donc, je peux écrire P moins PA est égal à rho GH. Donc, puisque A, ici, j'aurai de l'air, donc la pression au point A, ça sera la pression ici, atmosphérique. PA égale à P0 est égale à la pression atmosphérique qui est égale à 1 bar. D'accord. Donc, P moins PA atmosphérique est égal à rho GH. Donc, je peux écrire que P est égale à P atmosphérique plus rho GH. Voilà. Et je viens de montrer la pression P est égale en fonction de la pression atmosphérique et de GH. Bien. Bon, maintenant, troisièmement, comment varie la pression en fonction de la profondeur justifiée ? Eh bien, puisque la profondeur, lorsque H augmente, eh bien, la pression elle-même va augmenter. Regardez, la pression dans notre cas, la pression atmosphérique elle est constante. Rouge G c'est une constante mais H elle est variable. Donc, j'aurais P en fonction de H c'est une fonction affine. C'est comme j'aurais P est égale à H plus B. Voilà. Lorsque H augmente, la pression augmente car P est une fonction affine croissante en fonction de H. D'accord ? Donc, j'aurais P est égale à H plus B avec, bien sûr, B est égale à pression atmosphérique et j'aurais A est égale à Rho fois J. D'accord ? Bien. Maintenant, quatrièmement, calculez en pascal et en barre la pression à la profondeur de 20 mètres, c'est-à-dire le plongeur qui plonge à 20 mètres de profondeur. on vous demande de calculer dans ce cas-là la pression en pascal et en bas. Bien. Calculez la pression à la profondeur 20 mètres. Voilà. J'aurais P est égale à la pression atmosphérique et est égale à la recherche. Et ça, je vais m'arrêter ici de point de vue unité. N'oubliez pas ici que la pression atmosphérique c'est atmosphère donc on va le convertir en pascal 10 à la puissance 5 pascal d'accord ? C'est newton par mètre carré. J'aurais Rho je vais le convertir G ça sera en newton par kilogramme d'accord ? Et H en mètre et Rho en Rho c'est M sur V donc M sur V la masse c'est en kilogramme V c'est en mètre cube d'accord ? Bien. Donc je vais appliquer ici la pression atmosphérique est égale à 1 bar est égale à 10 à la puissance 5 pascal or Rho est égale à 1 kilogramme par litre je vais convertir le litre en mètre cube donc j'aurai 1 kilogramme sur 10 moins 3 mètres cube donc avec 1 litre c'est 10 à la puissance moins 3 mètres cube je vais monter 10 moins 3 en haut ça sera 10 à la puissance 3 kilogramme ou M cube il va monter en haut par mètre moins 3 bien maintenant je vais le remplacer par sa valeur donc P 10 à la puissance 5 pascal le pascal c'est quoi ? c'est newton par mètre carré donc j'aurai Rho c'est 10 à la puissance 3 kilogramme mètre moins 3 G c'est 10 newton par kilogramme et H 20 mètres voilà on simplifie ici comme vous le voyez kilogramme avec kilogramme et je simplifie mètre ici avec mètre et il vous reste ici mètre moins 2 et il vous reste newton par mètre carré le pascal d'accord ? bon qu'est-ce que j'aurai après ? eh bien 10 à la puissance 5 pascal et newton par mètre carré ici vous aurez 10 à la puissance 3 et ici vous aurez 10 ça sera 10 à la puissance 4 et ici vous aurez 20 c'est 2 10 à la puissance 5 2 10 à la puissance 5 pascal plus 10 à la puissance 5 pascal ça sera 3 10 à la puissance 5 pascal et puisque 10 à la puissance 5 pascal est barre donc je précise que p est égale à 3 barre donc le résultat vous aurez 3 barre ou bien vous aurez en pascal c'est 3 10 à la puissance 5 pascal bien cinquièmement on déduit l'intensité de la force pressante sur qui exerce le plongeur sur le plongeur et bien l'intensité de la force qui exerce sur le corps du plongeur d'accord on a p est égale à f sur s alors f est égale à ps donc p elle est connue c'est 3 10 à la puissance 5 pascal 0,8 mètre carré d'accord et vous aurez ici newton par mètre carré que multiplie 0,8 mètre carré juste simplifier mètre carré avec mètre carré et il vous reste le résultat en newton donc la force qui s'exerce sur le plongeur c'est l'intensité c'est f de la force pressante c'est 2,4 10 à la puissance 5 la question maintenant quelle masse faudrait-il poser sur le plongeur au sol pour obtenir une force de même intensité que celle qui exerce sur lui l'eau c'est à dire de même intensité c'est celle là d'accord donc à la surface de l'eau j'aurais f est égale à p quelle force c'est celle là d'accord donc j'aurais p est égale à f est égale à mg donc à partir de ça je peux déterminer que m est égale à f sur p f c'est la force pressante exercée à la profondeur de h égale à 20 mètres 2,4 10 à la puissance 5 divisé par 10 et vous obtenez 2,4 10 à la puissance 4 kg d'accord bon merci de votre attention et on essayera de faire d'autres exercices inşallah